hello les amis on espère que vous allez bien bienvenue dans un nouveau vlog nous sommes le 11 mai du coup ça y est vous savez ce qu'on va faire là on va aller faire des courses on va chez l'africain les vraies courses n'importe quoi parce que ce qu'on fait c'est pas des vraies courses voilà la bonne tu vois là la bonne bouffe le clair c'est parce que c'est il faut se nourrir voilà tous les jours et là c'est parce qu'il faut se faire plaisir ouais mais là on va juste prendre ce qu'il faut pour faire le repas avec vous et puis on y retournera plus tard parce que sinon avec bébé yuan pour tout prendre ça va être trop galère donc là à tes souhaits bébé à tes souhaits du coup on va aller prendre tout ce qu'il faut tu sais ce qu'il faut faire je veux du gombo il est du gombo déjà c'est son repas préféré avec de la viande de bœuf mais sauf que nous on n'aime pas c'est pas non j'aime le gombo mais c'est pas c'est pas le truc que je mangerai tu m'as demandé j'ai répondu bah attention c'est toi qui va faire donc ça va changer un petit peu du coup on va aller prendre tout ça là on va prendre je pense 3 kg allez gombo je pense 3 kg de viande c'est bon ou pas 3 kg gombo c'est très bien franchement sachant que là si on prend 3 kg de viande ça va on va bien 2-3 repas et du coup voilà on va prendre ça faut pas qu'on oublie les petits trucs à côté parce que pour accompagner la semoule ouais des oignons des cubes magie non on a déjà les cubes ça sert à rien et là franchement là on va se concentrer que pour la recette parce que comme on va filmer et tout j'ai pas envie de me mêler les pinceaux parce que ce monsieur là faut lui apprendre donc voilà les amis du coup là on vous embarque avec nous pour aller je fais ça c'est pour vous comme ça vous allez vous mettre à ma place et vous allez réussir la recette facilement et surtout aussi moi c'est franchement que je sais pas vous mais moi j'ai l'impression que quand c'est quelqu'un de qui fait à manger vous on arrive mieux à manger enfin moi c'est ça c'est pour ça que je mange très bien alors quand c'est moi qui fait à manger africain et bah lui franchement il mange trop bien et là je vais te laisser faire mais je vais rien te dire oh là là si je te dis rien ben alors lui il peut pas passer là ça force ça force là donc du coup voilà les amis on va vous embarquer avec nous c'est marché pour une petite recette africaine sauce gompo elle est pas contente la dame là les gens ils sont aigris au volant t'as un peu forcé toi aussi là non non je m'as forcé j'étais engagé c'est tout oui c'est sûr parce que j'y suis sûr je connais le code de la route bon les amis on vous laisse et on vous reprend quand on est presque arrivé dans le magasin on vous dit à tout à l'heure bienvenue chez alpha prime chez alpha prime pourquoi il y a un souci ah bon oh non on peut pas rentrer on va se garer où là ça va être galère la dernière fois déjà j'ai galéré pour me garer bon les amis on s'est garé à l'autre bout du coup là on est à pied ça va on n'est pas loin on n'est pas une musique ça y est je suis pas trop ils vont avoir la tête qui tourne hein je suis pas trop ils vont avoir la tête qui tourne et tourniquet allez on vous embarque avec nous les amis allez on est presque arrivé là le poulet se tombe ils chantent parce qu'il y a des trucs de poulet juste à côté pourtant c'est même pas ouvert là c'est ils vont les poulet rôti dans la petite cabane si je peux dire cabane tu prends des gros oignons là tu vois genre comme ça là quoi il faut un peu la tête dans les oignons là on prend les là parce que là tu vois il y a encore la peau dessus enlève cela donc là je vais prendre des persils pour faire ma marinade c'est la montre je veux plus de toi coucou bébé t'as appris c'est bon regardez moi ce crever en temps de regarder les olives on va prendre les poivrons aussi pour faire ma marinade parce qu'il a bientôt la semaine prochaine c'est le beau temps et du coup pour faire les barbecues ça serait pas mal quand même là regardez le prix du poivrons pas trop tu prends un gros un petit peu ouais ouais c'est bien bon je vous fais visiter un petit peu le magasin ouais on est bien pour mélanger c'est bon alors là je vais prendre la semoule pour la moyenne ouais on prend un de chaque parce que j'en ai encore à la maison il y a un fécule je vais leur montrer bien comme il faut blé dur ouais c'est pas la semoule en fait tu prends le fécule aussi fécule de pomme de terre là c'est du riz ça c'est du riz mais dis pas qu'ils n'ont pas de pomme de terre quand même il n'y en a plus à l'intérieur non il m'en reste il m'en reste un peu pas beaucoup par contre là c'est là le bombo ah ouais ils sont en bon état franchement ça c'est du gnome mais moi en centre-afrique on n'appelle pas ça comme ça et après vous avez le manioc là et ça c'est les bananes plantain mais là ils sont pas ils sont pas mûres les bananes plantain tu en veux des bananes plantain ou pas non 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 si tu veux qu'il y en a beaucoup tu en prends pas mal parce que tu penses que je peux trouver sur une grosse araignée de l'afrique dedans là c'est déjà arrivé c'est pour ça oui c'est déjà arrivé oui bah fais attention t'as vu là les pommes de terre 5 euros 99 les 5 kg de pommes de terre là c'est déjà moche ils sont tout petits par contre bien quand il y en a pas mal à l'intérieur ouais c'est bon c'est quoi ça c'est des dates mais je préfère prendre des petits comme ça au moins que tu ouvres tu manges tout ça toi et les dates c'est une grande histoire alors là il n'est pas il ya des melons c'est un peu trop fort le prix c'est ce que tu vois dans le jardin c'est des variétés comme ça que tu voulais aussi moi ce que j'ai fait c'est ça je crois genre comme ça ah oui moi disons moi tu me parles tête tu veux des trucs regarde il me le fait 2 kg 17,98 2 kg 9,99 oh on regarde comment c'est bien mariné là ça là c'est ça que le moumou l'avait pris une fois dans les brochettes pour qu'on puisse mariner 2 kg ça peut élever quand même s'il vous plaît je crois que je sens oui c'est bon bon voilà les courses sont terminées voilà madame on a fini on va bien manger on a fini t'es satisfaite de tes courses ouais tu as bien faire à manger là coucou bébé allez direction la maison j'ai faim oui les amis du coup on est de retour là tu mets pas ton micro monsieur oh la la voilà parce que sinon on va pas nous entendre c'est bon c'est bon comme ça c'est bon donc là nous sommes rentrés nous sommes à la baraque ah la baraque bon on est rentrés on n'a pas voilà on n'achète pas directement on a mangé là il est je sais pas que l'heure il est là il est il est midi quarante il est midi quarante du coup là on va vous présenter un petit peu ce qu'on a acheté juste pour ce repas là ouais ouais donc on a ah oui regarde on a acheté 3 kg de viande de bœuf la viande pour la sauce et ça a coûté 29,85 euros ouais donc à peu près 9 et quelques kilos ça va ouais après pour le repas on prend qu'est-ce qu'on a pris pour le repas ouais il faut l'oignon c'est ça 1,39 euros les oignons il y a 4 gros ils sont balles les oignons la semoule de blé dur c'est 1,99 euros ça c'est pour accompagner la sauce ouais après on a également pour le repas le gombo bien sûr quand même là ça a augmenté hein le gombo ouais là franchement 765 grammes pour 7,99 euros ouais je sais pas peut-être que les gens se sont rendu compte j'ai cru que c'était trop bon et du coup c'est plus consommé qu'ajout mais la dernière fois tu ne te rappes pas le monsieur nous avait dit que c'était pour le transport et tout c'était trop un peu trop galère et après on a plus d'autres choses mais rien à voir avec la recette ouais sachant qu'il faut également cube magie cube or là ça j'ai décidé attendez je vais vous montrer ouais et il faut quoi encore aussi bon là je les range là-dedans mais sinon ils sont comme ça attention c'est pas ceux qu'on trouve à carrefour market par exemple bah celui-là avant je crois qu'avant ils faisaient non ? oui mais pas tous les carrefour market ouais ça c'est vraiment dans les magasins exotiques ouais comme ça il en faut combien d'ailleurs pour la recette si ? on va les sortir maintenant là j'en prends 3 et après il faut du fécule de pommes de terre qu'on a pas trouvé mais on a de côté on vous fera montrer pendant la semaine ouais donc voilà et du coup franchement je sais pas si vous avez ce magasin alpha prime mais là les poivrons à chaque fois on voulait en prendre mais les prix c'est tellement cher que là du coup on a profité pour prendre les poivrons là-bas là il y a 995 grammes ouais c'est balèze ils sont balèzes les poivrons c'est pour faire mes marinades regardez regardez ça ça c'est un voilà et là les 4 grosses ils sont balèzes hein ouais il y en a pour 2,48 euros ouais et franchement c'est vraiment pas cher hein parce que la dernière fois t'as voulu prendre c'est trop cher et c'est à combien je te rappelle ? c'est des poivrons de bûche ouais c'est dommage vous allez pas voir trop ce qu'on fait là hein comment on peut se placer si on va se placer quand je vais cuisiner on va mettre la caméra en fonction ouais c'est juste pour présenter les courses donc voilà allez et du coup là on a tout ça pour combien ? on enlève les poivrons on en a pour combien tout ça là ? juste pour faire cette recette là 30 30 38 40 je dirais ouais 40 allez 45 maximum et encore mais là il y a 3 kg de viande par contre donc là ça va nous faire franchement sachant qu'ils ont fait manger à l'accrocher ça va nous faire pas mal de repas là là on est jeudi ça va nous faire un repas pour ce soir demain midi pour Jérémy et moi demain soir et je verrai en fonction de ce qui va rester mais ils vont rester pas mal parce qu'il y a beaucoup trop de viande et en fonction de ce qui va rester et puis je ferai donc voilà les amis sans plus tarder on va commencer la recette t'es prêt ? ouais très très important les amis c'est laver les mains même si moi même si nous la viande on lave toujours mais bon faut quand même se laver les mains ou mettre des gants ouais ouais mais on a pas de gants on a plus on en avait mais je sais pas où les amis je sais pas où les gants donc là je coupe la viande alors madame m'a dit que il fallait des morceaux à peu près comme ça ouais c'est bien là parce qu'il est pour les enfants et tout voilà faut pas que ça soit trop gros mais pas trop petit non plus parce que quand ça cuit sinon euh du coup on va faire étape par étape parce que sinon la vidéo elle sera trop longue ouais donc là je coupe la viande simplement je commence par couper ta viande donc voilà j'ai coupé 1,5 kg à peu près de viande ouais parce que là il y en a beaucoup trop et moi les trucs que je prends là pour cuisiner avec ils sont pas assez bons ouais ouais c'est bon 1,5 kg de toute façon si vous faites ça et vous êtes pas très nombreux c'est pour un repas 1,5 kg suffit ouais donc là je vais couper un oignon sauf que là vous voyez normalement on les rince pas parce qu'ils sont protégés par la peau mais là je vais les rincer celui-ci c'est parce qu'il est mort c'est pas bon là là il est mais ils n'avaient pas grand choix à ce niveau là je vais bien le couper je vais éplucher la première couche aussi tu vois tout ça là ouais on lève hop tu laves avant de couper ça dégage je passe sous l'eau froide comme ça tu sais c'est comme ça tu vas pas pleurer éviter de chialer ouais du coup nous on te regarde alors hein ? on te regarde on te regarde ah bah c'est moi le cobaye aujourd'hui non ? ouais le pisteau je suis pas un pro du coupage d'oignons de quoi ? je ne suis pas un pro hmmm papa est en train de faire à manger c'est dommage hein tu peux pas manger ça bébé hein ? ah oui oh la la il se rattrapera plus tard oh la la il peut pas manger ça mon fils quel dommage donc voilà là je rince la viande quand même parce que nous ouais non non on la rince tout le temps je sais pas comment vous vous faites chez vous je serais curieuse donc là c'est bon il a rincé il a vidé l'eau sale il a rincé parce que vraiment moi je peux pas je sais pas comment vous vous faites chez vous mais je serais curieuse de savoir mais je pense que je sais il y en a ils rincent pas la viande vu qu'elle va être cuite et tout mais non moi c'est psychologique haha tu veux le savon ? ah ah ou il y en a là donc là la prochaine étape j'allumé le feu pardon la gazinière je mets la viande comme ça oui tes oignons ha 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 tu hésites là ato je raperne C'est un peu le plus chiant du repas, mais c'est le meilleur, donc c'est couper le gombo. Tu coupes tout ? Non, je ne coupe pas tout quand même. Non, pas tout, il y en a beaucoup. Tu vas me dire stop, je vais les mettre devant. C'est pareil, il faudra les rincer après ou avant. Toi, tu les rinces avant ou toi, tu les rinces après. C'est quoi le mieux ? C'est avant, parce que là, ils sont gros et au moins, tu ne les en mets pas partout. Tu les rinces avant du coup ? Oui. Toi, tu aimes bien quand il y a pas mal de gombo dedans, c'est ça ? Tu te concentres bien, pas que de la sauce tomate. Si tu veux bien le sentir, c'est bon là. C'est bon, mais ça, ça sert à quoi ? Autant tout mettre, mets-les tous, parce que sinon, on ne va pas garder ça. Oh là là là, ça va être bon ça. Donc voilà, je vais tout rincer et après… Après, vous pouvez les couper et les rincer, mais comme le gombo, c'est un petit peu gluant. C'est chiant à rincer. Oui, après c'est chiant. Bon, là, découpe du gombo. Tu coupes les deux là, ouais. Comme ça ? Attends, je vais te montrer, ouais. Et après, en petit, non ? Ouais, après en petit, mais attends. Tu tiens et one, comme ça. Je vais couper comme ça, ouais. Fais-moi juste montrer. Non, mais tu enlèves, ouvre. Ah, je l'ouvre comme ça ? Ouais. Je vais approcher la première. Et après, en petit comme ça ? Ouais. Après, tu peux enlever ça là, tu sais les… Parce qu'en fait, dans le gombo, il y a des petits graines comme ça là. Après, tu peux les enlever. Il y en a qui enlèvent, il y en a qui n'enlèvent pas. Non, non, j'aime bien les graines. Tu enlèves bien ? Oui. Ok, bah tu laisses. Il n'y a pas besoin d'enlever, je sais qu'il y en a qui enlèvent et il y en a qui n'enlèvent pas. Non, non, parce que quand tu fais… Après, en plus, tu vois, quand tu coupes, ça part un peu, donc il y en a toujours un peu. Nous, chez nous, je sais que, voilà quoi, il y en a très peu qui enlèvent. En tout cas, moi, quand j'ai vu ma mère faire, elle n'enlevait pas forcément. Et même la recette que je suivais, elle ne les enlevait pas. Donc, moi, je suis restée là-dessus. Attends. Tiens-le comme ça, je te mets très vite, fille. Tiens, ils voient comme ça. Tu peux les prendre… Alors, bébé, on va regarder la proue. Par deux comme ça, regarde, tu coupes là. Ah oui, par deux, oui. Même par trois, tu coupes là. Moi, je fais ça, je vais laisser un dôme. Et après, tu prends comme ça et tu coupes. Essaye de couper un peu petit. Même si après, le gombo, tu sais, tu… Ça va fondre devant toi. Tu sais comment on fait. On va les faire cuire à part. Ah bon ? Oui, on les fait cuire à part. On ne met pas tout dedans. En tout cas, moi, après… Voilà. Moi, je les fais toujours cuire à part et après, je mets tout dedans. Mais il y en a qui le mets directement avec la viande. Tu les fais cuire à part, tu sais, avec un cube. D'accord. Tu vas continuer ? Oui, je vais le faire. Tiens. Mais on ne va pas tout filmer parce que sinon… Ça va être trop long. Sinon, là, la vidéo, c'est une heure. Donc, là, comme vous avez vu comment on coupe, je vais mettre pause et puis on se reprend après. Donc, là, une fois que… Le temps que la viande entre les cuillères, tranquillement, j'irai mis la mise de l'eau dans la petite marmite, là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cuire tous les… Le gombo à part. Le gombo à part. Moi, comme je dis tout à l'heure, je préfère le faire cuire à part et tout mettre ensemble. Je vous rassure, je n'ai pas fini de couper. C'est juste que là, c'est rempli, quoi. Mais il va y en avoir beaucoup, hein ? Sinon, tu me dis… Il était 4x4, même. Alors, toi ? J'avais un pro, hein ? Attention, hein ? J'ai plus rien à faire, moi. Jérémy Cuisine. Si vous voulez que je vienne cuisiner chez vous, vous nous contactez par mail. Ah là là. Ça va coûter cher. Et je cuisine seulement. Bonjour, tu cuisines seulement. Ouais, c'est vrai. Bon, là, pour les derniers… On est passé de 2 à 4, de 4, 5. Record. Là. J'en veux plus. C'est chiant. Bah quoi ? On progresse. Regardez, clac. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer la viande. Hop, là, c'est encore de cuir tranquillement. Et là, il y a le gombo qui est en train de se cuire. Et il galère enlever… Ah, c'est horrible, ça. Allez, hop. On va mettre 2 cubes dedans. 2 cubes magie dedans. Et puis, voilà, on n'a plus qu'à laisser cuire comme ça. En fait, là, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va laisser comme ça jusqu'à ce que nous, c'est d'accord. Et après, on va mettre un petit peu d'huile d'olive pour faire dorer la viande. Et puis, après, rajouter… C'est gluant. Hein ? Viens. Oui, parce que tu as voulu laisser les cubes dedans. Et après, rajouter la sauce tomate. On va vous faire tout ça petit à petit. Allez, vas-y. Montre-nous. Voilà le résultat. Donc, là, vous avez vu, là, l'eau s'est évaporée. On n'a même pas mis d'huile encore. Et c'est là déjà… Je trouve qu'il y en a déjà pas mal. Donc, là, ce que tu fais, tu vas mettre… Tu vas mettre juste un petit peu d'huile d'olive. Ouais. Et après, on va laisser dorer la viande pendant 5 à 10 minutes. Ok. Tu me dis toi. Vas-y, tu mets un peu partout. Arrose. Oui, c'est bon. Il a la main lourd, le bonhomme. Moi, je suis généreux. Il a la main lourd, ce bonhomme. Bah, tiens. Là, tu mélanges un petit peu. Et puis, après, on va laisser dorer un peu avant de rajouter la sauce tomate. Et à côté… Bon, là, c'est pas joli, joli. Là, à côté, il y a le gombo, là, qui est en train de cure aussi. Là, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent très bon. T'as fond, là, déjà ? Non, ça va. Vivement ce soir. Voilà. C'est bon. On va laisser dorer un peu. Là, j'ouvre. Oh là là. Ça sent bon. Je tourne un peu, c'est ça ? Ouais, tourne un petit peu. Ah oui. Baisse un peu le thé aussi. Ouais, c'est toi. Baisse tout, hein. Baisse tout, c'est ça. Hop. Calme-toi, petit peu. Et vous avez le concert de BB&1 en direct. Donc là, c'est bon, tu peux rajouter la sauce tomate. Ok, donc là, un tube, hein, c'est ça ? Ouais. Un tube de sauce tomate. Pange-Vanis, simple. Bébé, on va s'entendre là-dedans. Je vais la mettre au bord. Allez, viens. Un tube suffit ? Oui, c'est bon. C'est même pas un entier, là. On a ouvert, le lait l'a ouvert hier soir. Ouais, mais on n'a pas utilisé beaucoup. Non. Donc là, tu mélanges un petit peu. Ouais, je mélange tranquillement pour pas que c'est éclabousse. Et après, on va laisser un peu 5-10 minutes. Ouais. Comme ça, à feu doux, c'est bon. Comme ça, à feu doux. Et puis après, tu vas rajouter un fond d'eau. Et bah, de toute façon, on filmera. Là, on attend combien ? 5-10 minutes ? C'est bon, tu peux mettre un petit peu d'eau. Là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas mettre toute la bouteille, tout le troupe-là, d'eau, là. J'en mets juste un petit peu, parce que dans le... Là, il y a la sauce après. Ouais, il y a la sauce là-bas avec... Là, c'est bon. Là, c'est bon ? On la stop. Ouais. Donc, un peu d'eau. Ouais, tu tournes un petit peu. On retourne un petit peu. Vous allez voir si vous le faites chez vous, comment ça sent bon. Et là, tu laisses agir un petit peu. Tu laisses un petit peu comme ça. Ça mijote. Ouais, ça mijote un petit peu. Et après, tu rajouteras tout le gombo dedans. Ouh là là ! Opération périlleuse. C'est pas chaud, ça. Alors, c'est ça dans ça. Ouais. Vas-y. Depuis tout à l'heure, ça tourne. Bon, les amis, là, c'est bon. Le temps est passé. Donc là, ça ressemble à ça. Je leur fais montrer et ça, regardez. Ouais. Tu vois bien, là ? Ouais, c'est bon. Je mets tout dedans. Je mets tout ça ici. Dans ce plat-là. Et voilà ! Magnifique ! Ah là là ! Ben, attendez, je vais vous rapprocher quand même, comme ça, vous allez voir. Je touille. Tu touilles, tu touilles. Doucement, hein ? Là, ça commence à être intéressant. Même si la texture, elle est loin du résultat final encore. Ah oui, et Wani reconnaît les bonnes choses aussi. Et après, là, tu vas laisser mariner. Tu vas laisser mariner. C'est là que c'est loin. Tu vois, après, tu vois le truc là. Quand le gombo va pénétrer dans la viande. Ah 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 ! Ah là là ! Il est en train de saliner. Arrête de le loucher, là ! Donc, ah, là, t'as bien mélangé, hein, messieurs ? Il faut s'appliquer, hein ? Voilà, c'est bien, t'es appliqué, là, fais bien. Surtout, ne pas rater ce repas. Non, surtout pas, hein ? On va pas ? Là, là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon, tu peux. Là, on va laisser un feu doux au moins une heure. Je recouvre ? Ouais, tu recouvres, tu laisses. Ça fait doux pendant une heure, et c'est bon, hein ? Bon, voilà le rendu. Regardez la texture. Un petit peu gluant, mais pas trop. Donc là, c'est bon, c'est fait. Et là, je vais attaquer la semoule. C'est ça. Non. Semoule avec le fécule de pomme de terre. Ah, ça a coulé un peu. Et donc, il va falloir tourner ça ici. Là, il fait un peu de muscle. Mais bon, je reprends tout de suite. Bon, les amis, là, du coup, c'est le moment de faire la semoule pour accompagner la sauce. Donc, Jérémy, il y connaît. Par contre, il sait très, très bien le faire. Il n'y a pas de souci. Donc, je le laisse gérer. Hein ? C'est bon ? Ouais. Tu n'as pas besoin de moi ? Après, il faut bien dire ça, c'est ta façon. Oui, voilà. En fait, moi, il y en a qui disent, ouais, ça va être trop dur. Mais nous, en France, en Afrique, dans mon pays, en tout cas, on préfère quand la semoule est dure et pas quand c'est trop mou, en fait. De toute façon, chaque pays a sa manière de cuisiner. Donc, voilà. Moi, chez moi, on préfère quand c'est vraiment dur. Tu préfères, non ? Oui. Tu as toujours été à... Tu as habitué à ça. Depuis 17 ans, bientôt 18, tu es habitué à ce que la semoule, elle soit bien, bien costaud. Là, c'est bon. Le mounjou. Ah ! Ah ! Ah là là ! Le mounjou. Ça veut dire quoi, le mounjou ? Le blanc. Il fait la semoule. Non, ça donne le choix. Hein ? Là, c'est pas mal. C'est bon, là, c'est bon. Là, c'est pas mal, là. Tu en mets ou pas ? Non, continuez à trouver comme ça, ça crie un petit peu. Tu ne remets pas de... Non. Mes amis, regardez, voilà le résultat de la semoule de monsieur. Du coup, là, nous, on va manger. Donc, franchement, c'est très simple à faire. Après, vous pouvez aussi manger avec du riz. Oui, du riz pour ceux qui n'ont pas envie de manger ça. C'est très, très bon avec du riz. Et ça demande du temps. Si vous faites ça à la va-vite, ça ne va pas être bon. Oui. Il faut vraiment prendre le temps. Alors, vous faites ça, c'est très bon. Mais oui, ça sera bon. C'est papa qui a fait. Vous faites ça, c'est le même, non ? Non, non, c'est juste que c'est ma question. Bon, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc, je vous me défie d'essayer chez vous. Mais soyez en forme, ça ne va pas. Donc, voilà, les amis. Voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter. Vous dire surtout, me dites merci si vous l'avez essayé, la recette. Ça va bien, ça va. Mais bon, voilà. Donc, merci à tous d'avoir regardé. J'ai fait de mon mieux. Oui, mais ça va être très bon. Ça sent déjà très bon. On va bien manger, en tout cas. Donc, nous, on va passer à la table, les amis. Bon appétit. On vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, les amis. Bye.